D'accord, bonjour monsieur, présentez-vous, prenez en fonction. Bonjour, je suis Imadil Hajri, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion, Université Hadaria de Marrakech, Maroc. Je suis également professeur invité aux universités Senghor et Université Ouagadou. Et puis je préside l'association Burkinabe de l'intelligence économique et de l'innovation que je viens de créer il y a quelques mois. Monsieur Amadou Traoré du Mali tout à l'heure signifiait que l'Afrique ne manque pas d'intelligence économique, de veille en matière d'intelligence économique, mais plutôt d'information intelligente. Est-ce que vous partagez le même avis ? Alors, concernant le contexte africain, il y a beaucoup d'initiatives qui sont très importantes en matière d'intelligence économique et de veille stratégique. Il y a des cellules dédiées, il y a des départements au sein des organisations, il y a aussi des structures étatiques au niveau des ministères, au niveau des chambres de commerce qui sont en train de faire un très bon travail au niveau de l'intelligence économique. Mais à mon avis, ce qui manque aujourd'hui, c'est la coordination entre l'ensemble des acteurs et au niveau des pays et au niveau africain. Donc aujourd'hui, le défi, c'est quoi ? C'est d'avoir un modèle qui est unifié, qui est institutionnalisé pour institutionnaliser cette démarche d'intelligence économique. Quand vous parlez du modèle institutionnalisé, c'est-à-dire ? Alors, un modèle, c'est d'abord qu'il coordonne l'ensemble des parties, c'est-à-dire le secteur public, le secteur privé, le monde associatif, mais qui élabore une vision qui est unique avec une finalité qui est bien précise et qui est stratégique. Donc une sorte de franche collaboration entre le secteur public et l'inéancement. Voilà, exactement. Parce que là, je le dis, je le redis, il y a des actions qui sont isolées, mais elles ne sont pas coordonnées vers une seule finalité. Par exemple, la Chambre de commerce, elle est en train de faire de très belles choses en la matière. Il y a des responsables dédiés à l'intelligence économique et de la perspective. Dans le secteur privé, on trouve des départements dédiés à l'intelligence économique de veille, dans le monde associatif également. On vient aussi de créer une association au Burkina Faso, mais cette coordination, donc, elle manque encore. Parce que le défi, c'est d'élaborer un modèle. Un modèle, mais qui répond aux spécificités africaines. Vous avez aujourd'hui les modèles de référence à l'international, le modèle chinois de l'intelligence économique, le modèle américain, le modèle allemand, le modèle israélien, mais le défi, c'est d'élaborer un modèle spécifique à l'Afrique. Au sorti de ces assises, que souhaiteriez-vous qu'il y ait des livrables ou bien qu'il y ait un manuel, n'est-ce pas, de coordination de tout ça ? Voilà, moi, ce que je propose au départ, c'est d'abord élaborer un schéma directeur. Un schéma directeur à la lumière d'un rapport qui sera rédigé pour déjà créer une base de données par rapport aux initiatives qui ont été créées, qui ont été faites, soit par la Chambre de commerce ou par les autres institutions. Et puis, donc, penser ensemble pour une démarche qui est unifiée. Quoi d'un mot ? Voilà, je dirais que l'intelligence économique, d'abord, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est-à-dire que chaque collaborateur, au sein de n'importe quelle organisation, il doit avoir cet état d'esprit, il doit connaître et sensibiliser le rôle de l'information. et puis aussi la nécessité de la coordination. Voilà, c'est ça. Je vous en prie, monsieur.